Comment est-ce que c'est la science intégrée ? Comment est-ce que c'est la science intégrée ? C'est juste une expérience personnelle au travers de cette diversité génétique qui est à mon sens en fait l'autisme. Voilà donc maladie ou pas maladie, chacun le décrit comme il entend, voilà, syndrome. Moi je dirais que c'est plutôt une forme d'expression génétique qui se distingue des formes les plus communes. Alors, en première partie je vais dire comprendre la manifestation clinique. Voilà, je vais essayer de m'intéresser à comprendre un peu les manifestations cliniques autour de cette maladie. Pourquoi ? Pour peut-être mieux comprendre en fait tout simplement et mieux me mettre à la place de ces gens-là. Parce que je n'ai pas d'enfant atteint de cette maladie, néanmoins j'ai eu l'occasion de discuter avec des parents qui parfois avaient deux de leurs enfants atteints par la maladie, voilà. Et souvent j'ai été touchée parce que je m'aperçois qu'il n'y a pas de structure de prise en charge médicale de ces enfants. Et indirectement, en fait, ces familles décident de consacrer leur vie, à prendre en charge leurs enfants. Donc voilà pourquoi je pense qu'une prise de conscience collective au regard des difficultés liées à cette maladie est importante. Alors, en première partie je dirais, j'ai essayé de comprendre en fait les manifestations cliniques autour de l'autisme. Donc on va traiter la manifestation du syndrome et également les manifestations sociales puisque c'est ces manifestations que l'on constate en premier lieu. En deuxième grande partie, je vais traiter de l'importance des investigations pour comprendre en fait comment mieux soigner et accompagner. Donc voilà, en neurosciences cognitives, les méthodes éducatives, les méthodes de neuroculture cellulaire de neurones et les techniques de séquençage sur lesquelles de nombreux chercheurs travaillent en biologie moléculaire. Puis enfin, on passera à la troisième partie, voilà, qui en fait c'est juste une invitation à vous poser la question comme moi. Pourquoi est-ce qu'on pourrait comprendre l'autisme et pourquoi il est important d'essayer de le comprendre ? Déjà rien que d'un point de vue social. Même s'il est difficile d'en comprendre l'origine et l'explication exacte de son origine, il y a déjà une prise de conscience sociale qui devrait être mise en place au regard de la difficulté de vie au quotidien, voilà, de vivre avec ce syndrome, cette maladie ou de vivre avec des gens, d'accompagner des gens. Voilà. Donc allez, on va sur le sujet et je vous invite avec moi à essayer de comprendre en fait, voilà, quelle est la complexité autour de cette maladie, autour des différentes formes d'expression génétique, quelle incidence pour les enfants, les adultes et même les familles souffrant de ces syndromes ? Alors, partie 1, compréhension, comprendre les manifestations cliniques. Donc en fait, il y a un monsieur au nom de Kanner qui déjà avait commencé à investiguer, a commencé à parler de ces maladies déjà dans les années 1940. Donc on s'aperçoit que ce trouble, il n'est pas récent. Kanner avait notamment parlé en fait d'un trouble du spectre d'autisme. Donc c'est-à-dire qu'à mon sens, même si on a séquencé et on a bien avancé au jour d'aujourd'hui, on a dénombré de nombreux gènes, on s'aperçoit que plus on séquence, en fait, plus ils sont nombreux. On est passé d'une centaine de gènes impliqués à plus de, voilà, 800, 1000 gènes impliqués. Donc moi, je n'aime pas les chiffres, mais tout ce que je veux vous expliquer, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est très complexe de comprendre le syndrome de l'autisme. On a avancé depuis les années 40 et pour autant, à proprement parler, on sait qu'il y a une implication génétique certaine. On ne sait pas identifier à proprement parler quels sont les gènes et quelles mutations sont impliquées. Voilà. Donc en fait, il y a une diversité autour des gènes impliqués et une diversité d'expressions au niveau des mutations, ce qui complexifie l'approche de sa compréhension. Donc voilà pourquoi, voilà, beaucoup d'instituts, notamment en France, on a l'Institut Pasteur, consacre énormément de temps et d'énergie à essayer de comprendre, voilà, comment se met en place et comment apparaît cette maladie pour mieux approcher les manifestations cliniques et améliorer la vie du quotidien de ces enfants ou de ces adultes. Alors je suis désolée, entre parenthèses, je ne parle pas trop fort parce que, voilà, il y a du monde à côté, il y a beaucoup de voisins. Donc voilà, j'évite de parler pour tout le monde. Alors la manifestation du syndrome, a priori, c'est une maladie qui toucherait à peu près un enfant sur 100, là aussi une naissance sur 100. J'ai envie de dire que c'est très aléatoire, je ne suis même pas sûre qu'on puisse avancer ces chiffres. A mon avis, tant la maladie et la complexité d'expression de cette maladie est complexe. Moi je dirais que l'exploration des mystères autour des formes d'expression de cette maladie, ça reste un vrai grand mystère. Voilà, aujourd'hui, le syndrome, il semblerait reposer sur l'expression de séquences génétiques mais qui ne sont pas systématiques. Voilà, et qui présenterait notamment de plus ou moins nombreuses mutations. Alors quels sont les influenceurs de ces mutations ? Est-ce que ces mutations, elles arrivent de façon aléatoire ? Est-ce qu'elles sont pré-programmées génétiquement ? C'est-à-dire qu'elles vont s'exprimer à un instant T ? Ou alors est-ce que ces mutations, elles s'expriment sous l'influence, on va dire, de modulateurs, de régulateurs, qu'on va dire externes ? Est-ce que ces influenceurs de mutations, ils sont dans notre corps ? Ou est-ce qu'ils sont plutôt extérieurs à notre corps ? Donc l'approche, je dirais, en fait, des tentatives et de séquençage du génome, il semble avoir permis d'identifier quand même l'importance de l'implication de plusieurs séquences génétiques qui subissent des mutations. Donc ça, je vous l'ai dit, les investigations aujourd'hui, elles nous permettent de mettre en évidence quoi ? Eh bien, qu'il semblerait y avoir de plus en plus de séquences impliquées. Voilà, d'où la complexité d'approcher le séquençage. Il y a une diversité, en fait, de beaucoup de formes d'autisme. Et on a pu mettre en évidence dans les formes d'expression chez les frères et sœurs. On a souvent mis en évidence, apparemment, que, effectivement, les formes d'expression de l'autisme n'étaient pas la même. Et d'ailleurs, pour avoir discuté avec des gens qui, effectivement, avaient deux enfants autistes, j'ai cru comprendre et j'ai vécu la difficulté, voilà, de me mettre à leur place. Et d'imaginer, voilà, comment est-ce qu'ils protégeaient leurs enfants. Eux, par exemple, dans ce choix personnel, ils avaient fait le choix d'isoler leur enfant dans un environnement qu'ils considéraient être plus calme. Donc voilà, ils se sont isolés socialement pour protéger leurs enfants. Néanmoins, dans les formes d'expression de l'autisme, ce que je voulais vous dire, c'est que la forme d'expression génétique semble ne pas être la même. Effectivement, que ce soit un frère ou une sœur atteint d'autisme, il semblerait qu'ils aient, comme tout enfant, l'unicité de leur particularité génétique. Donc il y a vraiment un dimorphisme au niveau de l'expression génétique. Et voilà, un enfant atteint d'autisme, voilà, n'aura pas la même forme d'expression d'autisme que son frère ou sa sœur. Et il ne réagira pas à la société et n'aura pas les mêmes peurs. Voilà, et le même degré de peur, il y a une vraie particularité génétique, semble-t-il, derrière tout ça. Voilà, on va avoir des formes d'autisme qui semblent, a priori, beaucoup plus graves que les autres. Et quand je dis grave, par rapport à quoi ? Je dirais juste grave par rapport à l'insertion sociale. Parce qu'au fond, est-ce que la manifestation d'une mutation génétique est grave ? En fait, ça dépend, je vais dire, de comment on la considère. Voilà, par exemple, les gens avec qui j'ai pu discuter, qui avaient des enfants autistes, ont une vision de l'autisme complètement différente de celle dont on parle au travers de l'expression d'une pathologie, l'expression de syndrome, voilà. Pour eux, c'est l'expression de la diversité. Et ils considèrent leurs enfants comme des personnes riches, riches de diversité. Je trouvais que c'était une belle façon de voir la vie. Et ces gens étaient dotés d'une très belle, à mon sens, intelligence émotionnelle. Voilà. Donc, voilà, une petite pensée pour eux, et voilà, et sur la leçon de vie qu'ils m'ont un peu apportée, et ma remise en question personnelle. Et voilà, ils participent indirectement, et ils ont participé à mon amélioration continue, en mouvrant les yeux un peu sur la diversité qu'était ce monde. Voilà. Donc, manifestation du syndrome, ça je vous l'ai dit, c'était une petite parenthèse. Donc, aujourd'hui, en fait, le séquençage du génome, il semble avoir permis d'identifier les potentielles implications de plusieurs séquences génétiques qui subiraient des mutations. Mais comme je vous ai dit, il y a une diversité dans les formes, et dans les formes d'autisme notamment, et dans les formes de mutations, type, fréquence, à quels influenceurs ils sont sensibles, plutôt des influenceurs extérieurs, plutôt des influenceurs internes, de type neuro-endocrinien. Donc là, on pourrait mettre en relation une évidence avec notre système neuro-cognitif. Est-ce que nous ne sommes pas responsables nous-mêmes, indirectement et inconsciemment, en fait, des formes d'expression de l'autisme potentiel ? Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, mes théories, elles sont vraiment très, très personnelles. Et c'est un peu, il n'y a pas science intégrée, mais je dirais que pourquoi pas, on vit dans un monde où tout est possible. Désapprendre pour mieux apprendre et mieux comprendre, c'est aussi, à mon sens, une voie intéressante d'investigation. Voilà, ne pas rester sur nos présupposés et nos prérequis depuis de longues dates, et essayer d'ouvrir la voie de nos explorations. Mettre de côté tous les prérequis que l'on nous avait enseignés, essayer de s'en détacher pour, au contraire, mieux investiguer les solutions et donc mieux comprendre. Allez, je reviens. Donc, manifestation du syndrome, on l'a vu, effectivement, c'est difficile à comprendre d'un point de vue de l'exploration génétique, malheureusement. Par contre, on a quelque chose qui semble également évident, c'est les manifestations sociales. Les personnes semblant être atteintes d'autisme, en fait, elles semblent souvent complètement isolées, elles semblent vouloir se protéger d'un monde, elles semblent manifester également des troubles au niveau de la communication, j'irais même une forme d'expression, qui est complètement différente de la nôtre, et une difficulté, en ce sens, à établir les liens sociaux. Comme toute relation, un lien de cause à effet, si effectivement ces personnes ont du mal à communiquer, forcément, elles vont avoir un lien à mettre en place, le lien social. Après, nous, nous utilisons un mode de communication dans notre société. Les autistes ont leur mode de communication, mais malheureusement, elles ne peuvent pas l'utiliser en société, d'où la frustration, d'où le fait de vouloir se protéger, le fait d'avoir peur. Pourquoi ? Parce que, en termes de gestion du risque, quand vous êtes dans un monde avec lequel vous n'arrivez pas à communiquer, ça veut dire que vous n'arriverez pas à établir des relations sociales, donc vous n'arriverez pas à contrôler et à maîtriser ce milieu. Donc oui, forcément, vous en aurez peur. Donc voilà pourquoi je pense que les autistes sont souvent isolés. Voilà, ils ont énormément de problèmes à établir des liens sociaux qui leur permettraient de se mettre en confiance. Parfois, dans les manifestations de type neurocognitive, on a l'impression que ces enfants ou ces adultes, ils ont beaucoup de mouvements, on va dire, répétés, comme des toques, comme des mimiques. Ils ont tendance à basculer, ils ont tendance à, sur eux-mêmes, ils ont tendance à toucher leurs mains, ils ont tendance à baisser la tête. Si vous regardez l'expression de leur visage, en fait, ils peuvent tantôt manifester des comportements complètement de crainte, de peur intense, d'angoisse, et puis à d'autres moments, manifester l'expression de joie. Voilà, explosive. Donc voilà, on a comme un switch au niveau des expressions neurocognitives et des expressions du visage chez cet enfant ou cet adulte atteint de ces troubles. Donc parfois, ça je vous l'ai dit, effectivement, ils sont tantôt très, très heureux, et tantôt vous allez bouger un objet, vous allez changer quelque chose dans leur environnement propre et direct, et vous allez constater directement leur peur, leur agressivité, leur besoin de se défendre, leur besoin de protection, de panique. Et on a l'impression que pour eux, la maîtrise des peurs semble vraiment quelque chose de très fragile et très délicate. Donc voilà, je dirais que la manifestation sociale, elle montre à quel point, voilà, ces enfants, ces adultes, voilà, vivent certainement dans un monde qui est très, très difficile, un monde qui leur fait ressentir, en fait, des sentiments, et des sentiments qui certainement, en fait, leur rend la vie très, très difficile. Voilà, tout ce que je voulais dire, c'était ça. Moi, je ne connais pas à proprement parler cette maladie, mais on peut essayer de comprendre comment les enfants ou les adultes qui sont atteints la vivent, en fait, cette maladie, elle transpire, elle transpire la peur, quelque part. Qu'est-ce qui explique que ces enfants et ces adultes ont souvent peur, voilà, peur de l'environnement dans lesquels on les a mis au monde, presque. Donc je dirais qu'en tant que parent, il doit y avoir un sentiment de culpabilité, quelque part. J'ai envie de dire déculpabilisé, quelque part, quand j'entends l'expérience de certains parents, je me dis que vous avez la force du monde et vous semblez soulever des montagnes pour protéger et éduquer vos enfants ou accompagner vos adultes. Je voulais juste vous saluer sur ce point et vous dire bravo. Bravo, c'est une vraie leçon de vie, voilà. On a tendance à baisser les bras quant aux difficultés alors qu'on s'aperçoit que, pour certaines personnes, les difficultés sont au quotidien, voilà. Et quand les difficultés affectent le bien-être de nos enfants ou de nos proches parents ou de gens qu'on aime, c'est très très dur, je pense, à vivre, voilà. Parfois, c'est beaucoup plus facile de souffrir soi-même que de voir les autres souffrir. Donc je me mets à la place de ces parents, voilà. Donc, excusez-moi si je suis maladroite sur le sujet, mais tout ce que je voulais dire, c'est, voilà, essayer de mieux le comprendre pour essayer de peut-être mieux aider si humblement on a tous la possibilité de le faire. Donc maintenant, en partie 2, je vais parler de l'importance, en fait, des investigations qui sont effectuées pour, justement, essayer de mieux comprendre. Pourquoi ? Bien, mieux soigner et mieux accompagner. Alors, il y a beaucoup de méthodes éducatives et comportementales, éducatives au niveau du système nerveux neurocognitif. Cognitif, il y a notamment des investigations que j'ai adoré lire. Ça se met en place, notamment, dans certains pays qui prônent un peu l'importance des médecines douces, alternatives, du lien entre le corps et l'esprit. Et on a vu des formes d'autisme progresser en matière d'éducation et progresser de manière importante et incroyable quand on mettait en lien l'enfant atteint de ce trouble et des animaux, des animaux tels que les dauphins. Voilà, les dauphins auraient notamment, en fait, dans leur système cérébral et mécanosensoriel, voilà, ils auraient des facultés, en fait, qui leur permettraient de se mettre en connexion vibratoire, je dirais presque, avec le cerveau de l'enfant autiste et ça leur permettrait de les soulager. Donc, a priori, peut-être qu'on pourrait imaginer que l'autisme, la forme d'autisme et d'expression cognitive évoluent à la même... Enfin, ont les mêmes formes de fréquences d'expression que celles du dauphin. Donc, voilà, et ce qu'ils sont connectés en mode de communication, enfin, le dauphin semble rassurer, par exemple, l'enfant atteint d'autisme. Au fond, après, qui c'est qui n'est pas rassuré par le comportement d'un dauphin ? Vous me diriez, certains pourraient en avoir peur. L'enfant atteint d'autisme, lui, dans cet environnement étranger qu'il va apprendre à connaître quand il est plongé dans un bassin avec ce dauphin, on s'aperçoit que ses progressions sont incroyables et franchement, c'est magnifique à regarder. C'est magnifique à regarder. Et pourquoi c'est magnifique ? Parce que déjà, d'un, ça soulage cet enfant un instant dans sa vie. Et en plus de ça, ça nous permet de comprendre qu'en fait, l'autisme, et c'est effectivement peut-être des mutations au niveau de certains gènes et une expression de gènes modifiée. Mais au fond, la résultante est la modification de notre façon de voir l'autisme et la relation sociale à l'autisme. Et on voit bien que ces enfants, quand on met en place une autre forme de relation sociale, cette fois-ci, par exemple, avec un animal qui va plutôt vibrer à des fréquences données, on s'aperçoit que le comportement et l'équilibre de cet enfant est rétabli par le moyen de communication sociale qui est mis en place. Donc, je ne sais pas, je trouve que la réflexion est intéressante. Je ne sais pas si vous m'avez compris et suivi, mais voilà. Ce que je veux dire au fond, pour résumer, c'est en fait, nous, on a tendance, consciemment ou inconsciemment, à juger quelque chose en tant que maladie, en tant que syndrome, en tant que pathologie. Mais au fond, je dirais que c'est juste un degré d'expression plus ou moins important de la différence. À partir de quand on catégorise dans pathologie, à partir de quand on catégorise dans maladie, je pense que c'est l'approche avec cette forme d'expression génétique indirectement qui la catégorise soit en pathologie, soit en maladie. Voilà, mais je pense qu'il faut dédramatiser l'approche, en fait, peut-être. Voilà. Et essayer plutôt de travailler, déjà comme c'est mis en place, autour de nouvelles méthodes éducatives et comportementales. Et je pense que les méthodes éducatives et comportementales, elles ne doivent peut-être pas être appliquées peut-être que aux enfants autistes. En fait, je pense que c'est des méthodes d'éducation comportementale civique. Je pense qu'indirectement, c'est nous tous qui devrions nous être sensibilisés. Pourquoi ? Parce que dans ce cas de figure, c'est à nous de changer nos rapports de communication et nos moyens d'expression, verbal ou non verbal, avec ces enfants, justement, atteints de cette diversité. Quelque part, pourquoi on leur demande à eux de s'adapter ? On pourrait également, nous, nous adapter à eux. Ça leur faciliterait la vie. Enfin bon, bref, ça, c'était une parenthèse. Et puis, on a essayé de comprendre, je reviens au sujet, parce que là, je fais un peu de philo, mais bon, l'importance des investigations pour comprendre comment mieux soigner et accompagner. On a essayé de les approcher par des méthodes, en fait, également de biologie cellulaire, de biologie moléculaire et de neuroculture. C'est-à-dire qu'on a utilisé des cellules de nos peaux, en fait, ce qu'on va appeler des fibroblastes. Ces fibroblastes sont des cellules dites différenciées. Donc voilà, elles ont une spécificité donnée, une fonction. Et ces cellules de la peau, en fait, on a essayé d'en extraire en profondeur, donc dans les couches profondes, des cellules dites souches. Ces cellules dites souches, c'est des cellules qui n'ont pas encore de particularité. C'est ce qu'on va appeler une cellule sans particularité. Et elle, la cellule souche, quand vous la mettez en facteur, en présence de facteurs de croissance, ce sont des petits éléments qui vont stimuler sa multiplication, sa différenciation. Quand vous utilisez des facteurs de croissance un peu spécifiques, un peu spécifiques, vous êtes capable de lui dire « Toi, cellule souche, j'ai besoin de cellules nerveuses, donc écoute, j'ai besoin que tu deviennes une cellule nerveuse. » Et en fait, elle donne une cellule nerveuse. Donc voilà sur quoi, actuellement, on travaille également pour investiguer et comprendre cette maladie. Voilà, on essaie de développer des cellules neuronales, on essaie d'influencer l'expression de ces cellules neuronales au niveau génétique. On regarde le comportement de ces cellules neuronales en modifiant l'environnement externe dans lequel ils vivent et on regarde tout simplement comment ils réagissent. Et ça, ça nous permet d'investiguer et de comprendre en fait l'approche des neurosciences et l'influence de cette maladie. Et puis, je dirais aussi, bien sûr, les méthodes dont on a le plus entendu parler, c'est les méthodes de séquençage en biologie moléculaire avec plus ou moins des marqueurs. Donc, il semblerait que les premiers gènes qu'on ait découvert ils datent déjà de 2003. Ça, je vous l'ai dit, la maladie, pour autant, elle a déjà été définie et mise en évidence en 1940 déjà par Keiner. Donc, en fait, c'est pas quelque chose, son approche, c'est pas quelque chose de nouveau. On comprend la difficulté d'investiguer depuis les années 1940, on y est encore. Aujourd'hui, je pense que l'approche par nos sciences intégrées, c'est-à-dire la capacité non plus d'explorer les sciences isolément, mais justement de les intégrer pour en reprendre les bénéfices réciproques et les mettre en synergie. Je pense que ça, ça va nous permettre de comprendre l'approche peut-être justement autour des manifestations génétiques des différentes formes d'autisme. Je pense que ça, ça ouvre l'espoir d'entrevoir une fenêtre pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc aujourd'hui, on a découvert et séquencé depuis 2003 en fait des plus d'une centaine de gènes. Aujourd'hui, apparemment, on en serait à bien bien plus. Il semblerait qu'il y ait plus de milliers de gènes qui soient impliqués. Donc voilà, c'est susceptible d'être impliqué. Donc plus on progresse et plus on commence à multiplier par 10, peut-être qu'un jour on multipliera par 100 les séquences génétiques impliquées. Donc voilà, au regard de la diversité des séquences génétiques, plus ou moins la diversité des mutations qui peuvent s'opérer, plus ou moins les facteurs influenceurs dans les milieux extérieurs ou intérieurs. Voilà, tout ça, ça fait une soupe de possibilités à explorer qui est juste énorme. Donc je pense qu'on est dans un océan d'incompréhension et de mystère autour de cette maladie. mais l'essentiel n'est pas en comprendre avec exactitude comment elle se met en place et pourquoi elle se met en place, mais moi je dirais que l'urgence c'est plus de comprendre comment est-ce qu'on l'en prend en charge, comment est-ce qu'on améliore la vie des personnes souffrant de ces syndromes. Alors, dans la troisième partie, j'ai traité comprendre l'autisme pourquoi ? Ben, pour mieux comprendre ses enfants, pour mieux comprendre ses adultes souffrant de formes d'expression différente de cette maladie et souffrant donc d'échelle de gravité complètement différente donc souffrant d'échelle d'isolement social complètement différente voilà, est-ce au fond vraiment une maladie ça je vous l'ai dit ou est-ce à mon sens une particularité génétique une diversité génétique qu'on ne sait pas vraiment comprendre à ce jour. Alors moi je dirais que pour mieux aider ou mieux accompagner ou soulager famille enfants, parents et ben on va essayer de continuer et on continue dans les investigations et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de centres de recherche qui travaillent sur son approche et attendent de nombreuses donations de vous-même pour les aider à continuer voilà, faites attention à qui vous donnez surtout mais voilà ça a un sens de donner bien sûr donc moi je dirais que voilà vos donations elles vont permettre de comprendre l'exploration soulager ses enfants ses amis ses familles ses adultes approcher la compréhension de l'exploration de la diversité entre neurosciences neurosciences cognitives génétiques approche de biologie moléculaire peut-être même intelligence artificielle également influence également de l'impact de nos sciences éducatives et comportementales voilà aujourd'hui on met en place des sciences éducatives est-ce que cette approche de cette diversité ne nous permettrait pas justement de diversifier nos sciences éducatives également est-ce qu'on ne fait pas mauvaise route avec nos sciences éducatives est-ce qu'on ne devrait pas transformer également nos sciences éducatives pour mieux nous adapter à la diversité des enfants que l'on cible voilà tout simplement répondre à la diversité génétique de notre monde tout simplement alors moi je dirais que au fond quelle est notre enfin c'est peut-être un peu farfelu mais au fond je pense que au fond de nous notre génétique nous rend un petit peu tous plus ou moins autistes voilà je pense qu'on a tous en nous des formes d'expression de l'autisme chez certaines personnes on va avoir une expression plus importante de ces mutations de ces gènes cette diversité chez certaines personnes en fait elle ne va pas se voir alors que chez d'autres personnes en fait elle va s'exprimer voilà donc il y a d'autres chez d'autres personnes cette forme d'autisme d'autisme elle va s'exprimer elle va se voir et elle va se vivre mais néanmoins je pense qu'on est tous porteurs de l'autisme avec un degré d'expression plus ou moins différent voilà ce qui nous distingue donc en conclusion voilà et j'aborde je finirai ce sujet en disant que les problématiques voilà autour du sujet de l'autisme après avoir écouté quelques retours de vie de certains parents il semble que la réalité de la difficulté elle est plus au regard de la prise en charge de ces enfants difficulté de les prendre en charge dans des structures d'accueil dans lesquelles ils se sentent bien la localisation géographique de ces structures d'accueil le peu de structures d'accueil donc voilà on comprend que voilà c'est très très difficile d'être aidé pour la prise en charge de son enfant pourquoi ? parce qu'aujourd'hui on a une explosion de la démographie et cette explosion de la démographie fait que l'autisme certes est une problématique mais on a d'autres formes d'expression de maladies également tout aussi divers et incomprises et donc du coup les prises en charge sont nécessaires pour beaucoup beaucoup de cas de figure et au jour d'aujourd'hui voilà on a une explosion de la démographie qui engendre une explosion de l'expression de certaines maladies génétiques également avec des cas de figure très isolés qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas traiter et identifier donc voilà il y a beaucoup de gens qui au jour d'aujourd'hui se retrouvent avec des formes d'expression de maladies de syndromes ou autres et qui malheureusement se retrouvent également isolés donc le problème ne se focalise pas que sur cette maladie tout simplement voilà on est plus nombreux sur cette planète donc forcément on est plus c'est plus probable de rencontrer des gens avec des difficultés donc moi je dirais que de manière globale en fait c'est la notion d'empathie qui est à mettre en place c'est le changement de notre regard sur l'autre qui est à mettre en place c'est notre jugement de cette biodiversité on devrait l'avoir plus comme une richesse que comme une difficulté et on devrait penser les intégrer socialement et comment leur faciliter les choses socialement voilà moi je reviendrai juste sur les différentes formes d'expression de l'autisme et je dirais pour conclure que la sensation d'être isolé en fait de certains parents avec leurs enfants ou certains parents avec des adultes en fait ils ont l'impression de ne pas pouvoir les mettre dans des structures en fait d'accueil suffisantes donc du coup voilà ils ont tendance à ses parents ses familles ses amis à s'isoler de la société pour en fait protéger leur enfant comme je vous disais et par exemple dans mon expérience personnelle les familles que j'ai connues atteintes d'autisme c'est des expériences complètement aléatoires je suis une grosse curieuse et une grosse papote et voilà au moment de enfin bon bref je ne vais pas parler du sujet c'est un sujet peut-être un peu personnel mais voilà c'est dans un contexte particulier que j'ai pu rencontrer ces familles là et je me suis rendu compte de vraiment voilà c'est des familles qui mettent vraiment leur vie de côté pour accompagner et protéger leur enfant et c'est des gens qui vraiment ne semblaient pas avoir grand chose mais qui semblaient avoir voilà avoir compris que la plus grande richesse qu'ils avaient c'était leurs enfants et c'était voilà de garder leurs enfants le plus tard possible auprès d'eux et quand vous discutez avec eux leur seule préoccupation c'est de savoir non pas ce que eux vont devenir mais ce que leurs enfants vont devenir voilà et c'était assez touchant je vais dire donc voilà je résumerai en disant qu'à ce jour on ne semble pas savoir exactement quel groupe de gènes est impliqué voilà le nombre de gènes impliqués le nombre de mutations impliquées les particularités de ces mutations impliquées quels sont les facteurs qui vont influencer l'expression et la mutation de ces groupes de gènes lesquelles quelles mutations sont mises en cause essentiellement etc. moi j'irais que néanmoins il semble évident que la contribution génétique elle soit confirmée sous l'influence de quels facteurs on ne sait pas voilà allez je vous dis à bientôt n'ayez pas et surtout prenez soin de vous acceptez la diversité génétique et à mon sens voilà diversité génétique et voilà le mieux vivre et le civisme collectif je dirais tout simplement voilà et je souhaite le meilleur à vous tous et surtout le meilleur à ces enfants ou ces adultes qui souffrent de cette pathologie ou de ce syndrome ou potentiellement que je dirais qui souffrent juste de cette diversité moi personnellement je ne la considère pas comme un syndrome une pathologie je préfère penser justement à une diversité d'expressions génétiques voilà à tort ou à raison voilà je ne sais pas c'est peut-être personnel c'est peut-être tout simplement pour me soulager un peu de la conscience allez je vous dis à bientôt voilà l'approche de ce syndrome est à mon sens une science complètement inconnue je ne suis personne d'ailleurs pour en parler je suis juste quelqu'un curieuse de la diversité sociale de s'intéresser à la diversité sociale qui constitue notre société voilà allez je vous dis à bientôt et excusez-moi de ne pas parler trop fort j'espère que ça a quand même été compréhensible voilà j'essaie de respecter également les autres veuillez m'excuser je vous dis à bientôt n'ayez pas